L'affaire Cervez, là aussi il faut de nouveau revenir un peu en arrière, de savoir que tout le Moyen-Âge, à partir du Nouveau Testament, dès qu'on définit une orthodoxie, il y a évidemment des courants minoritaires hétérodoxes qu'on va appeler hérétiques. On trouve déjà dans les épis, dans le Nouveau Testament, des aspects relatifs à l'hérésie. Étymologiquement, l'hérétique, c'est celui qui enseigne autre chose, hétéro didaskaleï, en grec. Et puis, très vite, l'hérétique va apparaître comme une menace pour la chrétienté. Il va être pourchassé, et ça, déjà au moment où l'Empire romain devient chrétien, surtout avec Théodose, surtout sous Théodose, puis ensuite dans tout le Moyen-Âge. Et ça ne va pas changer avec la Réforme. Ça ne va pas changer avec la Réforme. Mais comme avec la Réforme au XVIe siècle, il y a une effervescence religieuse, et que ça devait être une époque incroyable à vivre quand même. Tout le monde se mêlait de théologie, plus ou moins. Mais il y avait des gens qui étaient peut-être un peu des francs-tireurs et qui ont essayé, peut-être, de tenter leur chance, si je peux m'exprimer ici, dans ce grand jeu-là. Et il y avait au XVIe siècle des gens qui étaient redoutés, aussi bien par les catholiques que par les premières institutions protestantes naissantes, et irrepérables et organisées, c'était ce qu'on appelait les dogmatiseurs errants. Alors les dogmatiseurs errants, c'est typiquement la figure de l'hérétique, c'est-à-dire de celui qui enseigne sa propre doctrine, sa propre Réforme, sa propre vision des choses. On dira que les réformateurs sont des hérétiques qui ont réussi, comme dira Castellion, il est toujours l'hérétique de quelqu'un, de toute façon. Ça, c'est le débat, déjà. Mais donc, Servais fait partie de ces électrons libres théologiques qui existent à cette époque-là, il y en a d'autres, et ils sont redoutés parce que, là encore, dans la mentalité qui est celle de la Renaissance, on vit encore dans une époque de chrétienté. C'est-à-dire que la société et l'organisation spirituelle et l'Église sont intimement liés et forment un tout compact. Donc, celui qui vient enseigner autre chose, quelque chose de différent, il prend le risque de déchirer le tissu social. Pas seulement d'apporter des idées différentes, mais de déchirer le tissu social. Donc, l'hérétique, c'est un malfaiteur à double titre. Il trouble l'unité de l'Église, mais il casse également l'homogénéité de la société. Il est considéré comme un malfaiteur et il faut relire simplement ce que Luther dit des hérétiques dans son commentaire d'Épître aux Romains, qui est un écrit de jeunesse. Un commentaire d'Épître aux Romains, en tout cas, qui a été... Oui, oui, c'est un écrit de jeunesse. Luther reprend sur les hérétiques exactement les mêmes termes que l'Inquisition. Et Calvin aussi. Calvin aussi. C'est la même argumentation. L'hérétique, c'est l'ennemi. Donc, Servet, c'est l'hérétique type, si j'ose dire. Au départ, ce Servet, c'est en espagnol. Il est né près de Saragosse. Et c'est un médecin. Il a une formation médicale. Mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il s'est intéressé à l'astrologie. Bon, ça, ce n'est pas tellement étonnant, parce que ce qu'on appelait l'astrologie, que Calvin va brocarder dans un écrit célèbre, sur l'astrologie dite judiciaire, que Servet défend. Donc, en fait, c'est une réponse à Servet, déjà, le texte de Calvin. Les médecins utilisaient l'astrologie pour savoir comment on allait soigner les malades. C'était une chose fréquente. Ce n'était pas si... Ça nous paraît bizarre. Bon, Servet était astrologue. Il s'est voulu bibliste aussi. Il semble avoir eu quand même des connaissances, notamment des connaissances assez disparates, mais quelquefois assez précises. Il connaît un certain nombre de textes rabbiniques, ce qui n'est pas tellement étonnant pour un espagnol. Il s'est voulu imprimeur, géographe, une espèce d'esprit un peu universel. Et surtout, en fait, son projet, c'est une vraie réforme. Et ce projet, je l'ai nommé dans un écrit que j'ai publié, au fond, un monothéisme de synthèse. C'est ça que Servet veut faire. Parce qu'au fond, ce qu'il trouve, en tant qu'espagnol, c'est-à-dire... Et là, il y a un côté plus dramatique. Servet naît... Ils ont le même âge, donc il naît au tout début du XVIe. On n'est quand même pas très loin de la reconquête de l'Espagne. Il reste encore en Espagne des minorités juives, voire musulmanes, les fameux maurisques, les marahmes des maurisques et tout ça. Et au fond, Servet est le témoin des souffrances qui sont engendrées par les différences religieuses et par les différences dogmatiques. Et ils pensent que, grosso modo, s'ils pouvaient supprimer l'obstacle principal pour une conscience juive aux musulmanes, eh bien, ils pourraient ramener tout le monde au pied du serment sur la montagne. C'est ça. Au pied du Jésus de l'Histoire. Il est le premier à utiliser quand même cette expression. Enfin, le premier, je ne sais pas, mais il l'utilise. Le Jésus de l'Histoire, tel qu'on se le représentait à l'époque. C'est tout un débat, ça. Et donc, eh bien, il faut abattre la Trinité. Parce que la Trinité, c'est une chose que ni un musulman ni un juif ne peut admettre. Donc, finalement, si on abat la Trinité, on pourrait faire une réforme qui soit plus seulement une réforme de l'Église, mais qui soit une réforme de la religion, finalement. On obtiendrait une religion unique. Je pense que c'est ça, son projet. Le projet théologique, c'est ça. Bon. Alors, évidemment, il s'y attaque et il publie un premier texte retentissant qui s'appelle « Des erreurs de la Trinité ». Et évidemment, le résultat, c'est que tout le monde va pousser les hauts cris. On va hurler à Rome, mais on va hurler à Wittenberg, on va hurler à Genève. Enfin, bref. D'emblée, Servais se situe comme l'adversaire de toutes les chrétientés instituées. Ça, c'est le premier point. « Des erreurs de la Trinité ». Il a même essayé de rencontrer Calvin pour discuter de ses idées. Parce que ça, c'est le deuxième aspect. C'est que Servais est polarisé par Calvin. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi Servais est fasciné par Calvin. Je pense parce que Calvin, très tôt... Évidemment, vu de l'extérieur, Calvin, c'est... Je vais prendre une image qui n'est pas très bonne. Donc il faut un peu s'en méfier. Mais c'est un peu le Macron de l'époque. C'est-à-dire que c'est le petit... Mais oui, c'est un peu le petit jeune à qui tout réussit. Il est brillant. Il publie un bouquin tout jeune qui est un best-seller. Il réussit à faire une réforme dans une petite ville de rien du tout qui va devenir symboliquement et politiquement tellement importante que tout le grand jeu diplomatique européen va tourner autour pendant longtemps. Donc quelqu'un qui arrive à cette trajectoire-là est forcément fascinant et suscite probablement des jalousies. Je pense qu'il y a de la part de Servais une grande jalousie par rapport à Calvin. Pourquoi lui et pas moi ? Voilà. C'est ça, je pense. Et donc il persiste dans son histoire de Trinité. Il essaye d'aller à Strasbourg où Busser l'accepte bien au début puis quand il s'aperçoit des édits du personnage on le met à la porte. C'est la même chose à Bâle. Donc à chaque fois, évidemment, il est victime de son truc. Et Calvin ne manque pas de l'épingler et de signaler très tôt le danger qu'à son avis, ce type fait courir à la chrétienté. Puis ensuite, il se passe un certain temps de latence et puis il récidive théologiquement plus tard, bien plus tard, avec un deuxième ouvrage qui se veut une réponse à l'institution chrétienne de Calvin. Rien que ça. C'est-à-dire que à l'institution chrétienne de Calvin, il répond par la restitution du christianisme. La christianisme, la restitution. Et chose étonnante, intéressante, significative, c'est que pour écrire cette restitution du christianisme, il entre en contact épistolaire avec Calvin pour discuter théologie. Et Calvin se plie à ça. Et ils échangent plusieurs dizaines de lettres. Calvin lui envoie son institution. Servais lui renvoie des feuillets de son institution barrés avec des insultes, des choses comme ça. Donc il y a un côté quand même très provocateur. Et finalement, Calvin met fin à cette correspondance. Mais Servais, très bizarrement... Non, ce n'est pas bizarre, c'est explicable psychologiquement. Servais va reproduire cette correspondance en annexe de sa restitution. Pour bien montrer, je pense que lui aussi, il parle d'égal à égal avec le réformateur de Genève dont toute l'Europe se préoccupe. Lui, Michel Servais, il en parle aussi. Alors, évidemment, là, Calvin perd patience et fait savoir qu'il est exaspéré et que si jamais Servais venait à passer par Genève, ça, c'est des choses qu'on n'écrit pas, mais il les a écrites quand même, que si jamais Servais venait à passer par Genève, je crois qu'il écrit ça à Farel, sauf erreur, et que si son crédit, il valait encore quelque chose dans cette cité, il ferait en sorte que Servais n'en sorte pas vivant. Bon, on a dû certainement le répéter. Servais, oui. Et là-dessus, se passe une affaire de dénonciation sur laquelle, peut-être je ne veux pas m'étendre, parce qu'on a beaucoup écrit, il y a eu beaucoup de polémiques autour. Au fond, Servais, qui à ce moment-là est installé pas très loin de Lyon, il est à Vienne, en dessous de Lyon, il est installé comme médecin, et c'est là qu'il publie ce deuxième texte. Servais est dénoncé en intitition. Vraisemblablement, la dénonciation vient de Genève. Moi, j'ai la conviction qu'elle vient directement de Calvin. Il y a des lettres, quand même. Il y a en particulier une lettre dans laquelle Calvin, malgré tout... Oui, oui, Calvin demande à des jeunes réformés qui vont être des martyrs pour la foi, parce qu'ils sont condamnés, ils sont cinq, ils sont condamnés à mort. Et Calvin correspond avec eux. Il a fait venir le dossier juridique à Genève, parce que même si les institutions sont protestantes ou catholiques, ça fonctionne quand même. Le droit fonctionne toujours. On correspond, on se passe les dossiers, peut-être pas toutes les pièces, mais certaines pièces, bon. Et Calvin se rend compte que ces jeunes sont perdus. Et donc, il leur écrit un certain nombre de lettres. Et en particulier, la dernière, qui est très étrange, dans laquelle une bonne partie est consacrée à une exhortation, en leur disant, eh bien voilà, vous allez mourir pour votre foi. Et il les exhorte à mourir, comme des exemples. Enfin bref, ce qu'on peut dire dans ces cas-là, je ne sais pas si on peut dire des choses dans ces cas-là, ça dépasse un peu nos esprits modernes. Ça l'était moins à l'époque. La mort était plus présente et on l'affrontait, semble-t-il, peut-être plus courageusement. Mais alors, dans cette dernière lettre qu'il leur envoie, il y a un petit codicile que j'aimerais quand même vous lire, qui est de la main de Calvin. Ce sont les lettres qui ont été publiées par Charbonnet, qui sont directement adressées à Servais, enfin qui sont à propos de Servais, même si son nom n'est pas prononcé. Il termine sa lettre en disant ceci. « Il y a une chose dont j'ai à vous requérir. Vous avez, naguère, vu l'être d'un petit moqueur de Dieu, qui est ici. » Donc ici, c'est en dessous de Lyon, là où l'inquisiteur a sa juridiction. « Lequel ne fait que troubler l'Église, on ne sait pas laquelle, l'Église, et n'a cessé de faire ce métier passer à cinq ans. Je voudrais bien donc que par le premier vous fissiez un mot d'avertissement pour découvrir sa malice, puisqu'ainsi est qu'il continue sans fin. » Parce que c'est vrai que Calvin l'a averti aussi. Il va falloir arrêter. Ça va devenir dangereux. « Et de cela, je vous prie, comme vous aimez le repos de cette Église, laquelle est plus vexée que vous ne sauriez croire par les ennemis domestiques. » L'ennemi domestique, évidemment, s'esservait. Et on comprend bien aussi que le souci de Calvin dans ce texte, c'est l'image de l'Église de Genève par rapport au catholicisme, au monde catholique. On ne peut pas commencer à laisser dire n'importe quoi selon lui. Mais enfin, bref, toujours est-il que ce petit codicile qui termine cette lettre, il est évidemment lu. Les prisonniers, ils reçoivent du courrier. Le courrier est lu, bien sûr. Et Calvin le sait. Et quelques jours après, Servet est arrêté. Il est arrêté par l'inquisition dans les jours qui suivent. Il est arrêté par l'inquisition. Un procès est intenté contre lui à Vienne. Et là, il se passe une chose curieuse. Il s'évade. Il est condamné à mort. On le condamne à mort, on le condamne à être brûlé. Ce qui était logique. Enfin, dans la logique de l'époque. Il ne dit pas que c'est bien. C'est logique. Et il est condamné à mort. Et là, il se passe une chose curieuse. Il s'évade. Parce que, semble-t-il, il n'était pas gardé d'une façon très sérieuse. Et moi, j'ai l'impression qu'on l'a laissé s'enfuir. Évidemment que l'inquisiteur, lorsqu'il a vu cette lettre du réformateur de Genève, a dû trouver quand même curieux qu'on l'avertisse parce que c'est lui qui devait être averti de la présence de cet hérétique et que ce soit un autre hérétique qui le dénonce. Bon, il l'arrête. Et en même temps, il soupçonne que peut-être il peut y avoir un piège. Et donc, on en ouvre un autre en quelque sorte en relâchant Cervé, en voyant ce qui se passe. Maintenant, ça s'arrête là parce que, après, pendant plusieurs mois, plus rien. On ne sait pas où est Cervé. Il disparaît de la circulation et il réapparaît à Genève au mois d'octobre. Sa vie, c'est fini. Elle n'est pas préservée. Il le sait, il en est conscient. Quelque part, il va au-devant de ça, probablement avec cette idée qui est une idée médiévale, qui est une idée, enfin, respectable, de la suivance du Christ. Et donc, en suivant le maître, en suivant le modèle du maître qui marche vers sa croix au lieu d'essayer d'échapper, eh bien, Cervé lui-même marche vers son martyr pour faire triompher la vérité. En gros, c'est ça. Donc, c'est complexe. C'est complexe. Et il arrive à Genève et là, ça ne tarde pas. Il va tout de suite assister à un serment au temple de la Madeleine. Le temple de la Madeleine est juste en dessous de la cathédrale. C'était un lieu de prédication. Il est reconnu dans l'Assemblée, immédiatement arrêté, mis en examen, comme on dirait aujourd'hui. et Calvin charge son secrétaire de se porter au Parti civil. Ça reste un procès civil. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Inquisition. Ça y ressemble quand même un peu par certains côtés, mais ce n'est pas exactement l'Inquisition. C'est un tribunal laïque, si on ose dire. Et le plaignant, elle a parti de l'églistique, en quelque sorte. Ce n'est pas un tribunal religieux qui après livre le prisonnier au bras séculier. C'est le bras séculier qui juge sur plainte de l'instance ecclésiastique parce que le bras séculier dans l'esprit de Calvin doit être le protecteur de la vraie doctrine. C'est une nuance. En fait, ce n'est pas Calvin qui est juge dans cette histoire. Même s'il n'intervient pas directement, il n'est pas magistrat Calvin. Il n'a jamais été. Seulement évidemment, pendant toute la durée du procès, quand c'est nécessaire, Calvin fait pression parce que lui, il tient la chair. Il a la chair de Saint-Pierre. Il n'y avait pas beaucoup d'autres médias à l'époque. Et on sait, on a des serments de cette époque. Donc on sait qu'il tient essentiellement à ce que Servais soit condamné. Il dit qu'il ne supporte pas. Et parfois, il fait un peu, il fait le chantage à la démission. Calvin a un côté très gaulliste comme ça. Si vous n'avez plus d'accord, je m'en vais. Il leur fait toujours le coup. À plusieurs reprises, voilà, si vous n'avez plus d'accord, je m'en vais. Il l'aurait certainement fait. Débrouillez-vous tout seul. Il est même de toute façon pas jeune être. Donc que les jeunes voix se débrouillent, moi je m'en vais. Donc si vous préférez Servais, moi je m'en vais. Frisemblablement, c'est ce qu'il a dû dire. Mais enfin, il fait pression. Il utilise... C'est quand même un spécialiste de l'influence. C'est pas un homme politique, mais il est très politique. Il est dans cette espèce de zone un peu grise dans laquelle on est tous, finalement, parce que la vie, elle n'est pas faite de carrés noirs et blancs, mais elle est faite de zones plus floues. Et en plus, il va intervenir directement dans le procès à un moment donné pour avoir une controverse. directe avec Servais. Alors là, c'est assez drôle. Enfin drôle, non, c'est pas drôle, c'est tragique, mais il y a un humour involontaire. J'ai eu les actes du procès entre les mains, on peut les consulter à Genève. Et puis, ils ont été dès longtemps traduits, y compris dans l'édition complète des œuvres de Calvin, tous y trouvent. Et il y a un greffier qui prend une note. Et alors, Servais et Calvin commencent à parler de la Trinité, controverse autour de la Trinité. Et le greffier, il n'y comprend rien. Le type, il n'y comprend rien. Alors qu'on sent qu'il essaye de suivre, il ne comprend pas. Puis à la fin, il pose la plume, il décroche, et puis, finalement, il suggère qu'on confie à ses messieurs une plume et du papier, et qu'il s'exprime de cette façon. Et là, il est très content de la solution. Et ça donne, là de nouveau, la puissance de travail de ces gens, quelques heures, une nuit, ils écrivent des traités. Ils ne prennent pas, des trucs très pointus, des dissertations, extrêmement pointus. Servais répond. Alors évidemment, il y a quand même une différence importante pendant ce procès, c'est que Servais, il est au fond d'un ganchot, il est maltraité, il a des puces, il est malade, il a froid, alors que Calvin, ce n'est pas pareil, il n'a pas la même position, il est dans une position confortable. Là, il y a quand même une vraie injustice. Bref, Servais est condamné et il est condamné à être brûlé puisque c'était de la manière dont on exécutait les hérétiques. Calvin ne juge pas utile qu'on lui applique les tortures qu'on appliquait traditionnellement, couper la langue par exemple, des choses comme ça. Mais ça, Calvin l'a déjà fait dans d'autres procès où il y a eu des condamnations à mort, notamment les sorciers de Vendeur et il s'oppose à ce qu'on rajoute des tortures. Il y a le poids de ce qu'on pourrait appeler l'exemplarité, ce que le professeur Olivier Facio appelle le syndrome de la sanctification. C'est très caractéristique à cette époque, c'est-à-dire que, évidemment, cette cité utopique dont j'ai parlé, qui veut être une espèce, presque une nouvelle Jérusalem, un retour à l'Église primitive idéale qui, du reste, n'a jamais existé mais qui nous est récitée dans les actes des apôtres, un peu ça, elle doit être absolument exemplaire, c'est-à-dire qu'un jeune voix qui pêche, il est doublement coupable par rapport à un autre. Et on est sous le regard d'une Église catholique mondiale extraordinairement puissante qui, évidemment, observe tout ça à la loupe. Et donc, évidemment, ça joue un poids considérable, mais on peut ajouter que ce poids considérable, Sérve ne pouvait pas l'ignorer non plus. Je pense que c'était une donnée du problème dont tout le monde était conscient. est-ce que les choses auraient pu se passer ? Autrement, on peut toujours faire de l'histoire-fiction. C'est vrai qu'on pourrait se dire après tôt, ils auraient pu l'éjecter, ils auraient pu le bannir, peut-être. Très tôt, il y a des protestations. D'abord à Genève, parce qu'à Genève, un, Calvin n'a pas que des amis, quand même. Il y a une réception genevoise de Calvin qui est très particulière, parce qu'au fond, les jeunes voix pour faire coût ont fait la réforme pour se débarrasser du prince évêque et des taxes qu'il y avait avec. D'abord, voilà, et puis, voilà qu'il se trouve avec quelqu'un qui est dans une espèce d'utopie où il veut faire l'homme nouveau. C'est pas pareil. Et les jeunes voix qui sont des gens très attachés à leur liberté, ne l'entraient pas de cette oreille. Et très tôt, il y a un parti politique qu'on appelle les libertins, partisans des libertés, qui s'opposent à Calvin. Et c'est chaud, parce que, et ça, c'est une chose qu'il est très importante de rappeler pour les gens qui caricaturent en disant « Oui, mais Calvin a été le dictateur de Genève. » Pas du tout. Il ne l'a jamais été parce qu'il a toujours été à la merci d'une élection, gagné ou perdu. Et il s'est toujours présenté à cette élection. Je dis, il y a un côté gaullien de ce personnage, si je peux me permettre cet anachronisme. Donc, il a des adversaires qui sont résolus, avec lesquels il est parfois magnanime, d'ailleurs. Il peut être généreux, Calvin. Il peut pardonner les offenses qu'on lui fait. Les offenses personnelles, il les pardonne très facilement. Il passe, et puis il élargit. Il intervient pour qu'on le libère de prison. Donc, il y a une générosité vis-à-vis des adversaires. Mais, évidemment, là, c'est un cas différent. C'est un cas différent. Alors, ces libertins, ces gens qui voient pas seulement Calvin, mais tous ces Français, comme on le disait, ils ont l'impression d'être occupés, d'être colonisés, il faut dire le mot. Et donc, ils réagissent mal. Et on va utiliser tout de suite la mort de Servais pour montrer à quel point Calvin est intolérant, il est cruel, etc. etc. Donc, très tôt, semble-t-il, il y a des libelles qui vont courir déjà sur Genève. Mais pas seulement. Il y a des réactions dans les autres églises de la Suisse, parce que pendant le procès, on a demandé l'avis des autres églises de la Suisse. La plupart, on dit, oui, il faut le brûler. Il ne faut pas oublier. Zurich. Mais, là, ce sont plutôt des amis de Calvin. Un certain Nicolas qui est un bernois et qui, lui, se rend compte que c'est une mauvaise affaire. Il a compris que c'était là. Calvin, ça n'était pas bien sorti et que ça posait un problème moral. Pierre Toussaint, qui est pasteur à Montbéliard, qu'on va accuser d'être un castellioniste, et d'autres. Donc, tout de suite, dans toute la Suisse, on va commencer à parler de ça. Pour reprendre l'expression de Zweig, mais qui ne l'applique pas exactement à ça, je dirais qu'entre Servais et Calvin, c'est le moucheron et l'éléphant, quelque part. Pas castellion, mais certain. C'est-à-dire que ça donne l'image quand même d'une injustice dans une période où les idées humanistes continuent d'exister aussi. Parce que ça, on oublie. On pense toujours à la réforme pure. Mais il y a quand même tout le sous-bassement humaniste qui fait son chemin et il y a toute une aile de la réforme sans le dire qui est humaniste. Castellion, on est un bon exemplaire, mais il y en a bien d'autres. Et ces gens-là trouvent que il faut un jour ou l'autre que ce système de cruauté n'est pas acceptable. et puis je pense qu'il y a les gens qui en veulent à Calvin parce que c'est vrai que très tôt on va dire que Calvin est autoritaire. Bon, il l'était, c'est incontestable. Qu'il est doctrinaire. C'est vrai que d'une certaine façon, il l'est aussi. Qu'il y a une discipline de fer qui règne à Genève, etc. et que finalement, ça n'apparaît pas très enviable. Donc on va se servir de ça pour le critiquer à tel point que Calvin doit écrire, je crois que c'est en janvier de l'année suivante, sauf Erra, puisque le bûcher est en octobre 1553, et Calvin écrit en janvier de l'année suivante, donc 454, son fameux traité sur la défense de la vraie foi dans laquelle il se justifie. Il explique pourquoi, pour quelles raisons il a fait ce qu'il a fait, pour quelles raisons il était nécessaire que Servais soit brûlé, etc. C'est un assez gros texte qui se trouve, je crois, maintenant dans la pléiade. C'est un texte qu'on peut lire dans la pléiade. C'est un long texte, très complet, très théologique, bien sûr, mais probablement dans le procès Servais, imprudemment, Calvin s'est impliqué. Il a été le voir, il a écrit, il en a parlé en chair, ce qu'il n'a peut-être pas fait avec les autres de la même manière. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...